Je vais demander à chaque conseiller de bien vouloir regagner sa place. J'ai une communication à vous faire. S'il vous plaît, allez, un tout petit peu de discipline. J'ai la tristesse de vous faire part de la disparition de M. Gabriel Butefé, ancien agent du CESE, né le 26 mai 1948. Il est arrivé au CESE le 12 novembre 1969. Les différentes fonctions qu'il a occupées successivement au service intérieur, du matériel et des travaux lui ont permis de prendre des responsabilités importantes, dont celle d'intendant du palais jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2010. Son dévouement à l'institution, sa très grande disponibilité et son professionnalisme ont fait de lui un collègue particulièrement attachant, très grand sportif. Il fut également président de l'association sportive et culturelle du CESE. Au nom de notre Assemblée, j'adresse à son épouse, Françoise, ses enfants et ses petits-enfants, toutes nos condoléances les plus sincères. Je vous demanderai une minute de silence, si vous voulez. Merci. 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 Je vous remercie. Si on peut enlever le pupitre, s'il vous plaît. Pardon. Sous-titrage ST' 501 Un certain nombre de nos collègues sont en réunion de section, la réunion section du travail. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas parmi nous pour l'instant. Je voudrais, pour commencer, souligner évidemment l'unanimité de notre Assemblée lors du vote sur l'avis relatif à l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage. Et une nouvelle fois, adresser mes félicitations, bien sûr, au travail de la section, à sa présidente Aminata Kone et puis, bien évidemment, à la rapporteure, Madame Jacqueline Farache. Je voudrais aussi vous dire que depuis le début de la mandature, nous avons réalisé 16, nous avons validé 16 auto-saisines. Ces travaux concernent 11 sections et délégations. Nous avons de plus 4 avis transmandatures et le rapport sur l'état de la France. Il est donc important de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour engranger davantage de saisines. Un grand nombre sont en discussion avec les membres du gouvernement et d'auto-saisines. Je vous rappelle que l'on a un objectif de faire en sorte que chaque section puisse mener en parallèle le travail sur deux sujets. Donc, voilà, si c'est un objectif qu'on pouvait essayer d'obtenir, ça serait une bonne chose pour tous. Je dois vous rappeler aussi que nous allons, dans les semaines qui viennent, devoir intensifier, bien évidemment, la promotion de nos avis. C'est un large travail qui nous attend. Donc, c'est un sujet de communication, alors de communication vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi, bien évidemment, de sensibilisation de tous nos groupes. Sur le sujet de sensibilisation de nos groupes et faire en sorte que nos groupes soient plus impliqués au sein du CESE, nous allons donc développer un certain nombre d'initiatives. L'une d'entre elles concerne le rapport sur l'état annuel de l'état de la France, avec la manifestation, le colloque qui est prévu le 14 juin. Donc, je demanderai à chacun, bien sûr, d'être très réactif par rapport à ce sujet, de façon qu'on puisse, bien évidemment, en faire un beau colloque qui puisse, par la suite, perdurer. Nous allons faire partir, bien sûr, toutes les lettres au président des groupes dès ce soir. Autre initiative, vous avez les journées du patrimoine au mois de septembre. Là aussi, nous avons sollicité les groupes pour qu'ils soient présents au palais afin de représenter et de présenter leur organisation. Sur ce sujet aussi, nous faisons partir, je pense, dès ce soir, un courrier à l'adresse de tous les présidents de groupes. Dernier point, important aussi, nous allons prendre l'initiative d'organiser avec chaque organisation, si elle le souhaite, bien évidemment, un partenariat, pour qu'un événement soit monté en partenariat avec chaque groupe, chaque association, membre du conseil. Toujours la même idée, faire en sorte que chacun s'approprie un peu plus cette assemblée. Voilà, différentes initiatives seront prises. Le sujet communication est un gros sujet qu'on va devoir aborder dans les jours qui viennent. J'ai chargé Pascale Coton de ce sujet et elle va, dès maintenant, constituer un groupe de travail autour d'elle, de façon à pouvoir faire un certain nombre de recommandations et un certain nombre de validations par rapport aux sujets qui peuvent nous attendre. Voilà, nous allons passer, si vous voulez bien, au sujet du jour. Mais avant, je voudrais saluer la présence dans les tribunes de M. Francis Lamarck, vice-président de l'Amicale des Anciens Conseillers. Et je pense que nous avons aussi, sur nos bancs, la présence de Maxime Coffret. Non, il n'est peut-être pas arrivé non plus. Arnaud Milman, qui va sûrement arriver. Et Mme Brigitte Alain, qui est députée de Dordogne. Bon, je pense que les trois devront arriver en cours de séance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les circuits de distribution des produits alimentaires. Donc, c'est un avis qui est présenté par M. Albert Rizenthaler, rapporteur au nom de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, section qui est présidée par M. Étienne Gagneron. Si M. Albert Rizenthaler veut bien gagner la tribune pour présenter ce projet d'avis. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les anciens conseillers, mesdames et messieurs les personnalités associées, chers amis, mesdames, messieurs. J'avais l'intention de débuter la présentation de cet avis par une définition des circuits de distribution à partir de quelques vignettes d'une bande dessinée. Malheureusement, les ayants droit n'ont pas donné leur accord et donc, je ne vous présenterai pas ces images. Et c'est bien dommage parce que l'illustration que j'aurais souhaité vous présenter donnait une vision extrêmement précise de ce qu'étaient les circuits de distribution au moment où cette bande dessinée a été écrite, c'est-à-dire en 1975. Et comme je ne souhaiterais pas que les ayants droit nous tombent à bras raccourcis et que je ne sais pas si nous disposons d'une assurance touriste dans cette assemblée, donc je ne vais pas vous présenter ces images. Par contre, je vais vous dire quand même les éléments du dialogue qui était présenté. En fait, c'était un des personnages, le héros de l'aventure, qui s'adressait au poissonnier du village. Et il s'étonnait du fait qu'il n'y ait pas de poisson frais dans ce village. Et le poissonnier, de lui répondre qu'il ne voyait pas le rapport entre le poisson frais et la mer, qui était pourtant toute proche, que lui vendait du poisson de la capitale, qu'il se fournissait chez les meilleurs grossistes, qu'il n'allait pas vendre du poisson sorti de l'eau sans garantie de qualité. À travers cette image que vous ne verrez pas, il y avait une définition extrêmement précise de ce qu'étaient les circuits de distribution à ce moment-là, en 1975, les grossistes, la qualité, le respect de la clientèle, les circuits courts, les circuits longs, tout y était. Et 1975, c'était une année assez intéressante, parce que c'est le début d'une époque qui marque de façon assez précise ce qu'ont été les circuits de distribution des produits alimentaires. À cette époque-là, il y avait à peu près 300 hypermarchés. Il y en a 2000 aujourd'hui. Vous avez évidemment, sur cette illustration, l'image de l'automobile qui est reine. C'est le modèle de la consommation de masse qui est véritablement installé. C'est le début de la fin des 30 glorieuses, comme chacun sait. Et c'est aussi, j'y reviendrai, le début du décrochage entre les prix alimentaires et les prix agricoles. Et ça, c'est un élément important dans les circuits de distribution d'aujourd'hui. Alors, 40 ans après, que peut-on dire de ces circuits de distribution ? Eh bien, en fait, le travail de la section, établi à partir du rapport et à partir de cet avis, démontre que les circuits de distribution sont aujourd'hui en crise. En crise pour trois raisons. D'une part, du fait de la guerre des prix qui continue à sévir entre les acteurs de la grande distribution. Vous pouvez d'ailleurs l'observer à travers un certain nombre de campagnes, de communications, qui est le moins cher, les prospectus que vous pouvez trouver dans vos boîtes aux lettres, etc. Et cette concurrence exacerbée pèse de façon tout à fait considérable. Je vais y revenir en détail. C'est aussi une période où la consommation de masse a tendance à s'estomper. Il y a de plus en plus de différenciations au niveau de la consommation. Et enfin, c'est une période où les consommateurs sont globalement en attente de confiance, en attente d'informations. et sont soucieux de la qualité de ce qu'ils consomment, parce qu'ils sont soucieux de sa santé, parce qu'ils sont soucieux aussi de l'environnement, parce qu'ils sont soucieux éventuellement de la responsabilité sociale engagée par ce qu'ils consomment. Donc, il y a une série d'éléments nouveaux que je vais maintenant vous détailler. Si on se réfère à la guerre des prix, le constat qui est établi, c'est que cette guerre des prix épuise les acteurs pour un résultat qui, de fait, se réduit à pas grand-chose, voire à un pot de chagrin. Si on analyse les résultats de l'observatoire des prix et des marges, que ce soit en 2015 ou en 2016, on s'aperçoit que les marges qui sont indiquées, qui sont calculées par cet observatoire, aboutissent à des chiffres tout à fait édifiants, à savoir que les marges pour la distribution sont extrêmement faibles. Pour certains rayons, elles sont un peu supérieures à 1% ou 2%. Pour d'autres, elles sont inférieures. On s'aperçoit que les marges des transformateurs sont extrêmement très faibles et que les marges pour les producteurs sont très souvent négatives. Je ne vais pas revenir sur les crises agricoles qui marquent régulièrement l'actualité, mais qui démontrent que, finalement, cette guerre des prix, elle fait perdre le lien entre le produit et sa réelle valeur. Et ça, c'est un des enjeux fondamentaux de cet avis. C'est comment retrouver la connexion entre ce que l'on consomme et la valeur réelle de ce que l'on consomme. Alors, ça pose le problème du rapport entre le prix alimentaire et le prix agricole. Vous voyez sur le graphique qui est projeté actuellement qu'en 1975, comme je le disais tout à l'heure, les prix agricoles ont commencé à décrocher des prix alimentaires et qu'aujourd'hui, on est sur un différentiel de 40%, extrêmement important, ce qui fait que la notion de prix alimentaire est complètement déconnectée de la notion de prix agricole. C'était d'ailleurs un des éléments du rapport de l'Observatoire des prix-démarges de cette année. Et finalement, les consommateurs ne perçoivent aucun des effets de cette guerre des prix, puisque, en définitive, le consommateur, il gagne... Alors, le consommateur ou le ménage, plutôt, il gagne 3 euros par mois du fait de cette guerre des prix. 3 euros par mois, c'est très, très faible, bien évidemment. Le panier moyen est à prix constant. Pourquoi ? Parce que cette guerre des prix aboutit à une diminution des prix des marques nationales, du fait de la concurrence. Les marques nationales ont baissé leur prix. Les marques de distributeurs sur lesquelles la marge est la plus importante pour les distributeurs se vendent moins, puisque le différentiel avec la marque nationale est moins important. Et les marques de petits producteurs sont également moins vendues, puisque le différentiel avec la marque nationale est moins important. Donc, on a une situation où chaque nouvel épisode de cette guerre des prix réduit la valeur et emmène, en fait, tous les acteurs dans une situation extrêmement difficile. Si on analyse la situation des différents acteurs, vous avez affiché 3 éléments, qui sont les distributeurs, les transformateurs et les producteurs. Donc, les distributeurs, vous avez à l'écran les 6 principaux, hors hard discount. Et vous avez indiqué également les connexions qui se sont établies par les fusions des centrales d'achat qui ont marqué le paysage des circuits de distribution très récemment, puisque ça date de 2014-2015. Donc, Casino, Intermarché, Auchan, Système U, Cora, Carrefour, Leclerc restant seul, sachant qu'aujourd'hui, chacune des centrales de distribution pèse à peu près 20%, ou au minimum 20% de la part commercialisée. Et donc, c'est un élément extrêmement important dans le rapport de force qui s'établit entre le distributeur, le transformateur. Je reviendrai au producteur un peu plus tard. Il ne faut pas oublier quand même que la distribution, c'est 600 000 emplois. Et la grande distribution joue un rôle tout à fait fondamental, y compris dans l'animation d'un certain nombre de bassins d'emploi. En ce qui concerne, les transformateurs, sur la carte que vous pouvez observer, il y a une très grande diversité, beaucoup de petites et moyennes entreprises, beaucoup d'ailleurs, 40% qui relèvent du statut coopératif. C'est 500 000 emplois, donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et c'est également un tiers des entreprises qui concentrent 90% du chiffre d'affaires et plus encore 2,3% qui en capte 80%. Donc, on a à la fois un tissu très important de PME, mais une très grande concentration du chiffre d'affaires dans le domaine de la transformation, avec des grands acteurs comme Bigard pour les viandes ou comme Lactalis pour le secteur laitier. Ce qu'il faut aussi se dire concernant ces industries agroalimentaires, c'est qu'un certain nombre ont élargi leur production et se sont engagés dans une série de productions sur le marché de ce qu'on appelle les commodités et qui est axée sur des productions standards, sur des produits qui sont déstructurés. C'est ce qu'on appelle le cracking, par exemple, pour les produits laitiers qui sont utilisés pour la cosmétique ou pour le secteur pharmaceutique et qui jouent un rôle aussi important dans le secteur et qui sont à souligner parce que ça a une incidence également concernant la structuration, évidemment, de la production. Vous n'avez pas représenté sur les tableaux ci-dessous la place importante de la logistique qui est composée, donc c'est les commerces de gros, c'est les marchés d'intérêt nationaux, c'est 4 000 producteurs, 2 300 opérateurs, 62 000 acheteurs et dans le secteur des transports qui est un secteur qui bouge beaucoup, 75 % sont assurés directement par la grande distribution. Donc il y a eu aussi un phénomène de concentration un phénomène de restructuration et c'est un secteur qui bouge beaucoup dans le domaine de, notamment avec les plateformes multimodales qui existent dans le domaine de la logistique. Alors, concernant les producteurs, vous avez sur le graphique qui vous est présenté l'évolution depuis 1980, 1 million d'exploitations agricoles, il en reste un peu plus de 450 000. en l'espace de 3 ans, 8 % de moins, c'est tout à fait considérable et si on rajoute les emplois dans la pêche et dans la conchégie culture, etc., c'est quand même un million de personnes qui sont concernées et une situation qui est extrêmement difficile pour le secteur agricole, je pense qu'on se l'est suffisamment dit dans le travail de la section. Une des difficultés, outre celles sur lesquelles je reviendrai peut-être un peu plus tard concernant les problèmes liés à l'Europe, aux marchés internationaux, etc., relèvent des capacités d'organisation de la production. Il y a des organisations de producteurs, il y en a 300 rien que pour les filières d'élevage, elles ont un poids relatif mais qui n'est pas toujours suffisant pour peser dans les négociations. Autre acteur important, les interprofessions, vous en avez quelques-unes qui sont illustrées à travers leur logo, elles ont normalement pour objectif, comme c'est écrit, de définir les conditions d'un équilibre général du marché et donc de mieux connaître, d'adapter, de réguler l'offre et la demande, de promouvoir et contrôler la production, de lutter contre les aléas de la production, sachant que c'est plus facile pour une interprofession qui est sur une AOC que sur une interprofession qui est sur un secteur plus général. Et les interprofessions peuvent aboutir au fil de leur décision à ce que des accords soient transférés, que l'État se décide d'étendre et de rendre obligatoire un certain nombre d'accords. Les interprofessions rencontrent des difficultés, les règles de l'unanimité qui sont les règles de la plupart des interprofessions ont tendance à bloquer la capacité d'action. L'absence de tous les maillons de la filière pose aussi un problème. Il y a des interprofessions où il n'y a pas la distribution. ce qui évidemment pose un certain nombre de difficultés. Et il y a la menace, en tout cas ce qui est exprimé comme tel, de l'autorité de la concurrence qui en fait traduit la crainte de voir arriver un délit d'entente à travers ces interprofessions. Il y a eu un certain nombre d'expériences un peu douloureuses dans ce domaine qui perturbe l'ensemble des interprofessions et qui fait réfléchir un peu tout le monde. Ce qui est important à relever concernant cette guerre des prix, c'est la façon dont se déroulent les négociations commerciales. Alors vous voyez que je me suis essayé à un petit glissement sémantique sur ce que vous voyez puisqu'il s'agit, en règle générale, les négociations se passent dans ce qu'on appelle des box de négociations. Et vu la tension qui peut exister dans ces box, on peut s'interroger s'il ne faudrait pas les appeler plutôt des rignes de négociations. En tout cas, il y a une interrogation à mener en considérant qu'il ne faut pas généraliser qu'il y a des réalités extrêmement tendues, extrêmement difficiles, mais qu'elles ne relèvent pas spécifiquement de l'ensemble du secteur, qu'elles ne relèvent pas spécifiquement d'une enseigne, mais qu'elles existent et que ce sont des pratiques qui sont à dénoncer parce que la violence de ces négociations peut être parfois extrêmement rude. parce qu'on sait qu'il y a une part d'éléments qui ne rentrent pas dans le domaine de la légalité. On sait qu'il y a des tensions importantes. On sait que la menace du référencement, quand vous perdez 20% d'un marché, c'est quand même tout à fait important. Et donc, il y a des enjeux considérables. Alors, ce qu'il faut se dire quand même par rapport à ces box de négociations, c'est que la perception, évidemment, est différente, globalement, pour les négociations commerciales. Vous avez les entreprises de l'agroalimentaire qui ont tendance à dénoncer et à insister et à communiquer sur un certain nombre de déroulements de ces négociations. L'ANIA, par exemple, a fait référence à 300 plaintes en 2016. Mais vous avez aussi, de la part des acteurs de la distribution, le sentiment que, finalement, les négociations se passent pas si mal que ça et qu'ils ont une attention particulière envers les petites et moyennes entreprises. Donc, il faut, je pense, souligner l'importance de ne pas globaliser. Et un des éléments importants de cet avis, c'est de ne pas jeter l'opprobre sur une catégorie d'acteurs de ces circuits de distribution, mais de bien considérer que nous sommes dans une problématique globale et que c'est bien la relation et la responsabilisation des acteurs qui est déterminante. Ce qu'il faut dire aussi par rapport aux négociations, c'est que vous avez les négociations entre les transformateurs et les distributeurs, mais vous avez des négociations en amont entre les producteurs et les transformateurs. Et là aussi, évidemment, il y a un certain nombre de difficultés. On le voit, donc, lié à la conjoncture. Il y a eu, dernier épisode en date, la fin des quotas laitiers dans le domaine de la politique agricole commune. Il y a la concurrence. Il y a les cours mondiaux qui sont extrêmement importants avec une volatilité des prix. Il y a les aléas climatiques. Il y a les aléas géopolitiques qui jouent un rôle extrêmement important dans ce contexte de négociation des prix agricoles. Et puis, il faut distinguer peut-être les produits qui relèvent d'une forme de standardisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, et les produits qui sont sous signe de qualité et qui, eux, s'en sortent globalement mieux. J'évoquais ce matin à la conférence de presse le fait que les millilitres de lait qui sont vendus à 300 euros à peu près, là, je parle sous contrôle du groupe de l'agriculture, au niveau du cours standard, sont vendus à 500 euros pour, par exemple, le lait qui sert à la fabrication du fromage de Comté. Donc, vous voyez qu'il y a à distinguer un certain nombre de gammes de production. Et la question de la qualité, évidemment, est un enjeu important de ce phénomène. Donc, au final, la guerre des prix, elle contribue à la recherche éperdue de compétitivité, donc de productivité. Et la recherche des gains de productivité, elle est transférée partout. Elle est transférée aussi dans la logistique où, je l'ai dit, il y a des restructurations et des tensions sociales importantes. Il y a eu des regroupements, il y a des plateformes qui ont disparu. Ça a des conséquences très directes pour les emplois, pour les salariés, en termes de conditions de travail. Ça a des conséquences, évidemment, aussi pour les entreprises, avec des tensions. Le secteur de l'agroalimentaire est un secteur où les salaires ne sont pas réputés pour être particulièrement élevés. Et là aussi, les tensions sont importantes, à la fois en termes d'organisation du travail, en termes de tensions, de tensions, de troubles psychosociaux ou musculosquelétiques dans un certain nombre de secteurs, même si des efforts très importants ont été menés dans ce domaine. Dernier élément concernant cette guerre des prix, c'est le volet réglementaire et législatif. Vous voyez qu'il y a eu six lois en 20 ans qui ont tenté de réguler ou de régler le problème des circuits de distribution et de négociations commerciales. Alors, il faut marquer la différence qui a été établie entre les lois Galan, Dutraïen, même Châtel, et la loi de modérisation de l'économie de 2008, la LME, qui a, en quelque sorte, modifié les relations commerciales, qui a modifié l'équilibre des relations commerciales, et qui avait pour objectif d'officiellement lutter contre la vie chère, mais qui a eu des conséquences importantes, puisqu'elle a de fait renforcé les positions de la distribution. Elle a généré des pratiques, même si elle en a réglé beaucoup d'autres, qui ont posé un certain nombre de problèmes qui ont été dénoncés par les transformateurs. Elle a contribué aux tensions dans les négociations et elle a modifié les règles concernant l'aménagement commercial, puisqu'auparavant, la norme était, avant de consultation de la commission départementale d'action commerciale, les normes étaient à 300 m² et elle est passée à 1 000 m². Voilà donc le paysage de la guerre des prix. Et pendant que la guerre se poursuit, les modes de consommation évoluent. Vous avez sous les yeux un graphique qui montre que l'évolution a été extrêmement importante depuis les années 60, puisque la part de la consommation, la part de l'alimentation dans la consommation des ménages, dans le budget des ménages, est passée de 24 % à 12 %, alors qu'en même temps, celle consacrée au logement et aux énergies et à l'eau, faisaient le chemin inverse et passaient de 11 % à 27 %. C'est un élément fondamental de l'évolution. On peut observer quand même qu'il y a une forme de stabilisation de la consommation du niveau des dépenses consacrées à l'alimentation depuis à peu près 2008. Et il faut rajouter à ce facteur les éléments liés à la démographie. Il y a eu plusieurs enquêtes, plusieurs analyses, notamment du CREDOC, qui démontrent que l'effet générationnel pèse de façon assez importante, puisque les jeunes ont tendance à consommer encore moins et qu'au fil des années, le modèle défini ou établi à l'âge où on s'installe dans la vie active a tendance à perdurer. Autre graphique, c'est la consommation moins uniformisée. Les consommateurs se distinguent avec une dispersion des modes de consommation. 56 % continuent à être des usagers de la grande distribution, avec les massificateurs qui sont plutôt attachés aux grandes surfaces classiques, aux hypermarchés. Également, le Hardiscoon, qui a pris une place assez importante. Mais 44 %, et c'est une tendance qui croît, 44 % sont beaucoup plus sensibles à la diversité, à la recherche de qualité, et sont qualifiés, comme vous le voyez, ou d'éclectiques ou de papillonneurs. C'est-à-dire qu'ils fréquentent différents marchés. Mais en tout cas, il y a une évolution nette qui est à l'œuvre dans ce domaine. Et dans ce contexte, évidemment, le commerce de proximité et les circuits courts prennent une place, mais le commerce de proximité joue un rôle important puisqu'on sent quand même l'arrêt d'une courbe descendante au niveau des artisans commerçants. Dans la mesure où le contact est rétabli, il y a un peu plus de consommateurs qui se dirigent vers les artisans commerçants. Vous avez pu constater le développement, le retour des supérettes, alors de la grande distribution, mais des supérettes quand même dans les centres-villes. Et puis la place importante qu'occupent les marchés, les marchés forains et qui constituent très souvent un espace d'animation très important, très important pour les cités. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux aussi à rechercher des circuits de proximité, des circuits courts. Alors, circuit court, c'est un seul intermédiaire. Circuit de proximité, c'est autour de 50 km à peu près. Ce n'est pas tout à fait bien normé. Mais il y a un enjeu important pour le consommateur de pouvoir rencontrer le producteur, pour avoir des garanties de qualité et évidemment pour le producteur d'être en capacité, non seulement lui aussi, de rencontrer le consommateur, mais de s'assurer une marge plus importante que s'il passait par un certain nombre d'intermédiaires. Donc, vous avez à l'écran trois exemples des circuits courts qui ne se limitent pas à ça. C'est aussi la vente directement à la ferme. C'est aussi la vente à distance. C'est y compris la vente dans les grandes surfaces puisque les grandes surfaces se sont aussi développées les circuits de proximité. et vous voyez à travers ces trois exemples que ces circuits ont des cibles un petit peu différentes. Le premier, le circuit Bienvenue à la ferme, c'est animé par les chambres d'agriculture. Donc, c'est plusieurs centaines de milliers d'acteurs. Donc, c'est quelque chose d'assez important qui fonctionne bien, qui pose le problème malgré tout de la difficulté pour des producteurs de s'assurer aussi commerçant. Il faut pouvoir stocker, notamment quand il s'agit des produits frais. Donc, il faut de l'équipement. Il y a des normes à respecter. Il faut vendre. Il faut de la disponibilité, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, l'équilibre économique n'est pas toujours facile à trouver. Les AMAP, qui sont un réseau militant qui évolue également, qui ne sont plus nécessairement sur le panier obligatoire par semaine, mais qui sont véritablement dans une démarche où les consommateurs s'associent avec le producteur pour déterminer le prix qui garantit le respect à la fois du consommateur et du producteur. Et les nouveaux dispositifs, comme la ruche qui dit oui, mais il y en a bien d'autres, qui utilisent les mêmes moteurs que dans d'autres secteurs de l'économie disruptive et qui visent à mettre en contact le consommateur avec le producteur via la plateforme numérique. Alors, à travers cet état des lieux, oui, j'allais oublier le numérique, décidément. En ce qui concerne le numérique, je viens de l'évoquer à travers la ruche qui dit oui, mais c'est quelque chose qui arrive, peut-être avec un peu plus de retard que d'autres secteurs commerciaux, mais dont se sont emparés déjà un certain nombre d'acteurs, puisqu'on observe 3 500 drives. Vous savez ce que c'est. Le e-commerce dans l'alimentation se développe. Il y a le premier groupe de commerce à distance mondial que je ne vais pas citer a plus de 35 000 références alimentaires déjà. C'est installé en Grande-Bretagne, en Allemagne, arrive en France, a pour objectif aussi de vendre des produits frais. Et puis, il y a plus globalement les grands acteurs du numérique, ce qu'on appelle les pure players, qui prennent une place de plus en plus importante et qui, notamment, lorsqu'ils arriveront à vous faire payer avec le smartphone ou à travers un site dédié, capteront l'ensemble des données, pas seulement le montant de la facture, mais l'ensemble des informations sur vos modes de consommation et sur la régularité de votre consommation, donc avec un enjeu très important. Et autre élément qui n'est pas indiqué, c'est l'arrivée des objets connectés qui va sans doute encore bouleverser davantage les circuits de distribution, à la fois au niveau de la transformation, mais au niveau de la logistique et de la distribution. Alors, à travers cet état d'allieux, l'enjeu qui apparaît structurellement, et c'était vraiment le moteur de la réflexion de la section, c'est de redonner de la valeur à la consommation qui permet une répartition plus équitable de la chaîne de valeur. Il ne s'agit pas de désigner un coupable, il ne s'agit pas de dire que finalement le consommateur, il n'a qu'à payer plus et que s'il payait plus, tout irait pour le mieux. Il ne s'agit pas non plus de dire que c'est les grandes surfaces qui sont responsables de tous les maux, ni les transformateurs, mais il y a un enjeu de responsabilisation collective et de vision collective, puisque nous sommes actuellement dans la difficulté majeure de l'isolement et de la réflexion pro-domo de chacun des acteurs, chacun de son côté, et cette façon d'établir des relations est une des difficultés majeures, y compris dans la capacité de notre pays à résister et à faire face aux grands enjeux économiques mondiaux, notamment de ce secteur. Donc les responsabilités, il faut qu'elles soient éminemment partagées. Alors, les préconisations, elles sont de trois ordres. Il y a celles qui visent à réunir les conditions d'un meilleur équilibre des relations commerciales. Il y a celles qui visent à développer les circuits de proximité par la territorialisation, en considérant que c'est au niveau le plus proche du terrain que les enjeux se mesurent et que les capacités d'action sont les plus fortes. Et également, les préconisations visent à mieux informer le consommateur s'appuyer sur ses choix et renforcer sa confiance. Donc je vais détailler ces trois éléments. D'abord, rééquilibrer les relations commerciales. Alors, réinterroger le cadre juridique. Il y a eu des débats dans la section Est-ce qu'il fallait revoir la LME ? Faire une autre loi ? Ce que nous considérons, c'est qu'il est important d'en dresser le bilan. Un bilan le plus approfondi possible sur les conséquences économiques et sociales, notamment, et environnementales aussi, de cette LME, de ce que ça a pu engendrer, y compris en termes de production, puisqu'on a pu s'apercevoir que les gains de productivité pouvaient aboutir à des changements de recettes ou à des modifications de grammage sur un certain nombre de produits. L'idée, donc, c'est de dresser le bilan sur les conséquences économiques, de renforcer l'observatoire, l'émission de l'observatoire des prix et des marges, observatoire, donc, qui existe, qui joue un rôle important, mais qui mériterait de pouvoir dépasser ou aller plus loin que le travail qu'elle opère aujourd'hui à travers des produits français transformés en France et distribués en France, sachant qu'évidemment, dans les grandes surfaces et dans le commerce alimentaire, on ne vend pas que des produits français. Et l'idée serait même d'aller sur un observateur européen qui permettrait d'avoir les éléments de comparaison, mais aussi, au niveau européen, de déterminer quels sont les éléments de référence et les points d'appui pour assurer un équilibre dans le circuit de distribution au niveau européen. Il s'agit enfin, ensuite, pardon, de pacifier les négociations commerciales, de faire baisser la tension, donc plusieurs préconisations dans ce sens. Rendre possible un lieu neutre de la négociation commerciale que le box ne s'impose pas systématiquement. Rendre possible éventuellement des visioconférences. Donner la possibilité pour ceux qui sont dans la négociation de pouvoir contacter rapidement le médiateur des relations commerciales parce qu'il peut apporter un soutien et avoir une écoute attentive pour débloquer un certain nombre de situations. L'idée aussi, c'est d'interroger la temporalité des négociations commerciales puisqu'elles se déroulent, en fait, de septembre à février, mais le moment le plus tendu, c'est fin février, donc la date limite, c'est avant le 1er mars. Et si on diminuait la tension existante, si on laissait une marge plus importante, même si la date limite n'est pas valide pour l'ensemble du secteur, ça permettrait de faire baisser un peu cette tension. L'idée aussi, c'est de favoriser la contractualisation le plus en amont possible, avec la possibilité notamment d'avoir ce qu'on appelle des contrats en cascade, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord des discussions entre les producteurs et les transformateurs, puis des discussions entre les transformateurs et les distributeurs. Alors, à ce titre, j'évoque ici un point de débat important de l'avis, qui a été qualifié de dissensus, même si le terme est peut-être un peu fort, qui est lié à la spécificité du secteur de la coopération. Le secteur de la coopération a dans sa structuration même des négociations entre la production et la transformation. Et donc, il y a plus qu'une nuance, mais une distinction à faire entre le secteur coopératif et le secteur non coopératif dans ce domaine. En tout cas, c'était le point de consensus établi dans le travail de la section. Ce qu'il faut également, pour renforcer la crédibilité des acteurs et pour s'assurer qu'ils ne sont pas, de façon générique, encouragée à utiliser des pratiques tendues ou illégales, eh bien, c'est, malgré tout, de renforcer les sanctions, évidemment, renforcer les sanctions quand elles sont avérées, de protéger les lanceurs d'alerte, ça, c'est un élément important, qui est en lien aussi avec la loi Sapin 2, mais qui nous paraît fondamentale, et de permettre, le cas échéant, de pouvoir s'adapter à la réalité des négociations commerciales et, si nécessaire, utiliser les sanctions administratives qui sont beaucoup plus rapides, mais, si besoin est, si on s'aperçoit que d'autres pratiques illégales ont été trouvées et ne sont pas dans le cadre réglementaire, eh bien, d'étendre le champ de la réglementation, même si le code du commerce est plus épais que le code du travail, déjà, mais, en tout cas, c'est un élément important à souligner. Autre élément concernant le respect de la réglementation, c'est celui concernant l'aménagement commercial. Est-ce qu'il faut revenir à 300 m² ? Pas nécessairement, mais il faut revoir la notion d'aménagement commercial avec l'arrivée du e-commerce, avec son développement. Sans doute, faut-il rétablir, mener une réflexion sur ce que sont les définitions des surfaces commerciales. Nous proposons également de remplacer les commissions départementales d'aménagement commercial en commission régionale d'aménagement commercial de façon à ce que l'échelon le plus pertinent du point de vue politique aujourd'hui soit adapté. Et nous proposons également, ça a suscité débat, que ce qui avait été retiré précédemment, c'est-à-dire la possibilité pour les organisations environnementales de se saisir de la commission nationale d'aménagement commercial que ceci puisse être rétabli, non pas pour bloquer, pour verrouiller la situation telle que ça peut se vivre sur un certain sur un certain un certain domaine, non pas pour opposer l'enjeu des emplois de l'activité économique et l'enjeu de la biodiversité, mais pour arriver à ce que, dans le cadre d'une réflexion globale où les acteurs sont reconnus et identifiés comme tels, eh bien, on puisse avancer ensemble et sortir quelquefois de la gare de tranchée dans laquelle on peut se trouver. L'idée aussi, c'est de renforcer la contractualisation. Ça signifie que les interprofessions puissent sortir de la règle de l'unanimité dans laquelle elles sont installées aujourd'hui. Ça suppose de modifier le règlement intérieur et de favoriser la présence de tous les acteurs. Alors ça, c'est de la volonté des acteurs eux-mêmes. On est bien dans cette démarche de responsabilisation. L'idée aussi, c'est de leur permettre d'encadrer les prix, d'encadrer les volumes. Alors c'est plus facile dans certaines situations que d'autres, mais la réflexion doit être menée au sein des interprofessions et y compris à travers la possibilité d'un recours à la médiation dans ce domaine. De la même manière, nous préconisons le renforcement des organisations de producteurs avec le développement de contrats cadres, le développement d'organisations de producteurs multiproduits ou de bassins, avec la distinction à faire aussi par rapport au statut coopératif, et d'encourager les associations d'organisations de producteurs. Enfin, dernier élément concernant ces relations commerciales, il nous paraît important de favoriser le label relations fournisseurs responsables. C'est un label qui est issu d'une charte qui a été élaborée par tous les acteurs des circuits de distribution qui a abouti à la création d'un label établi sur des bonnes pratiques dans le domaine de la distribution, mais aussi en termes de normes sociales, de normes environnementales. C'est un label qui est à promouvoir. On sait qu'un des grands acteurs de la distribution s'y est déjà engagé. Les acteurs des industries agroalimentaires sont vivement attendus dans ce cadre-là puisqu'ils ont été moteurs dans l'élaboration de la charte et ils seraient un peu curieux de les voir un peu traîner les pieds ou pour le moins attendre dans le domaine de cette mise en place qui est un véritable enjeu et qui pourrait d'ailleurs aussi être présenté auprès des consommateurs. Ensuite, il s'agit de développer les circuits de proximité en utilisant, comme je le disais, les leviers de la territorialisation. Alors, ça, ça passe par le développement des projets alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux sont, qui sont prévus dans la loi d'agriculture, sont le support qui peut permettre de créer une dynamique autour de ces aspects au niveau local, au niveau d'un pays, au niveau d'un bassin pour développer les circuits de proximité, y compris en les connectant avec les services de restauration collective. Il y a une proposition de loi en ce sens, d'ailleurs, qui est menée. Et l'enjeu, c'est de veiller à ce que le producteur puisse disposer d'un marché protégé, entre guillemets, autour de la restauration collective, ce qui lui permet de dégager de l'espace et des moyens pour s'assurer la possibilité de proposer ces produits aux consommateurs directement. Et autre avantage de ce dispositif, c'est celui de favoriser la lutte contre le gaspillage. Pour cela, nous préconisons la connexion entre ce qui existe actuellement, à savoir les plans régionaux d'agriculture durable, de les transformer en plans régionaux, alimentation, agriculture durable, de façon à ce qu'au niveau régional, on puisse réimplanter localement des légumeries, des ateliers de découpe, des abattoirs, éventuellement, qui permettraient de lutter contre le gaspillage alimentaire dès le niveau de la production, dès le niveau de la transformation, alors qu'on sait que des efforts ont été faits dans le domaine de la lutte contre le gaspillage à destination des distributeurs et des consommateurs. Nous proposons également la mise en place d'outils d'analyse au niveau régional pour que les plans régionaux puissent s'appuyer sur ces éléments. Il s'agit aussi dans le domaine de la territorialisation de s'appuyer, de répondre aux attentes ultramarines. Les spécificités ultramarines sont évidemment un enjeu très important en termes de circuit de distribution des produits alimentaires. La loi Lurel a été mise en place, mais il reste beaucoup à faire, notamment dans le développement du bouclier qualité-prix, notamment dans l'observatoire des prix et des marges au niveau local. Il s'agit de soutenir les produits de proximité à travers des politiques régionales ou territoriales de façon à ce que les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, les communautés d'outre-mer ne soient pas mises de côté de la République sur ce point-là, avec un élément particulier qui est symptomatique de la difficulté, et c'est que nous attendons toujours la publication d'un décret interministériel qui validera l'alignement des taux de sucre dans les boissons sucrées qui sont en vente dans les départements et communautés d'outre-mer qui ont un taux de sucre aujourd'hui plus important. Et cette normalisation devait se faire et pour l'instant ça bloque et donc nous demandons vivement à ce que cette affaire soit réglée rapidement. Enfin, voilà nos préconisations concernant la sensibilisation du consommateur. Nous demandons tout d'abord que les signes officiels de qualité soient mieux distingués, mieux identifiés. Vous les avez à l'écran. Ils bénéficient du contrôle de l'INAO, ils répondent à un cahier des charges. Leur caractère officiel doit être clairement identifiable, reconnu, de façon à ce que le consommateur ne les comprenne ne confonde pas avec des labels marketing, des labels commerciaux tels qu'il peut en exister un certain nombre. Donc là, il y a un enjeu tout à fait important d'information du consommateur qui pourrait se caractériser par un simple petit rajout sur chacun de ces cycles pour que le consommateur puisse les identifier. Ce qui suppose concernant les signes officiels de qualité que les consommateurs soient mieux informés de la connaissance des cahiers des charges de ces produits puisque c'est ce qui caractérise ces signes officiels de qualité et donc nous demandons à ce que le cahier des charges puisse être mieux connu des consommateurs disponible plus facilement à travers des sites qui pourraient exister et sans doute faut-il en revoir d'ailleurs un certain nombre puisque entre le moment où ces cahiers des charges ont été établis et les normes et les besoins d'aujourd'hui en tout cas les interrogations les interpellations d'aujourd'hui les choses évoluent nous voulons également ça a fait l'objet d'un débat réglementer pour assurer la traçabilité et la qualité des informations réglementer voire interdire les prospectus papiers qui encombrent éventuellement vos boîtes aux lettres du moins celles qui celles qui ne concernent que les produits et le prix du produit nous considérons que les prospectus papiers contribuent à dévaloriser en tout cas un certain nombre d'entre eux ceux qui ne se concentrent que sur le prix et qui n'informent que sur le prix dévalorisent le produit contribuent à cette guerre des prix et finalement contribuent à ce décrochage entre le prix d'une part le prix agricole et le prix alimentaire de l'autre côté mais fait perdre de la valeur pour le consommateur à ce qu'est un prix alors il ne s'agit pas d'interdire tous les prospectus papiers mais de réglementer au moins ceux qui ne mettent pas en valeur la qualité des produits De même nous demandons la disparition des comparateurs de prix de la grande distribution dans les médias on peut voir un certain nombre d'acteurs de la distribution qui utilisent cet argument la difficulté c'est que ces comparateurs de prix souvent ne sont valables qu'au moment où on les lit ça évolue excessivement rapidement et donc c'est quelque chose qui n'apporte pas de plus-value ni pour le consommateur et qui au contraire génère un certain nombre d'incompréhensions et de difficultés de sa part nous demandons l'extension de l'information sur l'origine des principaux composants des produits transformés pré-emballés vous savez qu'il y a un décret expérimental qui existe concernant les produits carnés et les produits laitiers concernant les produits transformés nous demandons que cette réglementation puisse être étendue nous demandons enfin le développement de l'information sur l'engagement à la responsabilité sociale et environnementale ça pourrait être visible à travers par exemple le label relation fournisseurs responsables qui est là mais ça pourrait également être lié à une démarche volontaire de la grande distribution et des acteurs sur des produits emblématiques où il y aurait un engagement à indiquer quelle est la répartition de la valeur pour le producteur pour la transformation et d'indiquer quelles sont les normes sociales et les normes environnementales qui ont été respectées pour 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 Alors il ne s'agit pas évidemment de l'imposer pour tous les produits mais à vocation pédagogique de permettre au consommateur encore une fois de comprendre que un produit alimentaire eh bien c'est quelque chose de complexe et que le consommateur est aussi salarié il est aussi citoyen et qu'il a une responsabilité importante dans ce domaine enfin concernant le le numérique il s'agit de ne pas laisser passer le train du numérique pour cela nous proposons de développer un open data c'est à dire de rendre accessible le maximum de données vous avez illustré un exemple de ce qui existe déjà il y a un certain nombre d'acteurs qui sont déjà engagés mais l'enjeu c'est de partager les données pour qu'elles ne soient pas réservées à certains et nous proposons également de soutenir les innovations numériques à travers par exemple la mise en place par France Agrimaire d'un lab numérique qui permettrait d'avoir une vision politique du développement du numérique notamment en lien avec tous les supports d'économies disruptives qui existent voilà mesdames et messieurs donc les éléments concernant les préconisations vous avez sur l'écran ce qui constitue en quelque sorte le coeur de cet avis parce qu'elle est au coeur des interactions entre l'homme et la nature et parce qu'elle constitue un droit fondamental qui a été aussi rappelé dans la section l'alimentation n'est pas un prix c'est une valeur commune à promouvoir et c'est une responsabilité à partager je me permets maintenant de remercier tous ceux qui ont contribué à ce rapport et à cet avis d'abord saluer les anciens membres de la section qui ont permis l'élaboration de ce rapport qui a été donc voté lors de la dernière mandature de remercier les membres de la section agriculture alimentation et pêche 250 amendements quand même sur cet avis ce qui prouve que le travail a été assidu les réflexions ont été approfondies donc je les remercie sincèrement je remercie évidemment mon organisation et le soutien qu'elle m'a pu apporter notamment l'expertise qui a été celle d'Annabelle et du groupe de travail qui a été constitué au sein de la CFDT je remercie évidemment le président Etienne Ganduron pour la qualité des échanges qui ont été permis par sa présidence et puis je remercie bien évidemment l'administration de la section Louis-Felizardo Damien Lannel et Philippe Blumenfeld qui ont été absolument remarquables à tout point de vue et qui ont aussi très largement contribué à ce que ce travail ait pu se mener dans des conditions idéales pour le rapporteur ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un gros travail quand même de ce point de vue là mais c'est quand même très important et très rassurant de savoir qu'on peut disposer d'une administration efficace à l'écoute et qui permet d'obtenir le résultat que je viens de vous présenter un dernier mot pour vous dire que finalement un avis n'appartient pas aux rapporteurs puisqu'il se construit il s'amalgame il y a des éléments qui arrivent d'autres qui partent etc. donc c'est véritablement un produit assez particulier et pour ceux qui ne connaissent pas cette institution ça peut être un peu déroutant mais fondamentalement ce qui fait l'enjeu et ce qui fait la qualité et ce qui fait l'intérêt de ce travail c'est que nous sommes parvenus je l'espère en tout cas à un consensus de haut niveau qui peut aboutir à un certain nombre de transformations qui sont à destination des acteurs publics les acteurs publics étant le législateur mais étant aussi l'ensemble des acteurs qui se retrouvent sur ces bancs merci nous allons appeler donc les différents groupes d'abord le groupe de la CFDT et de l'UNSA c'est madame Hervé qui va parler au nom des deux groupes elle a donc six minutes possibles d'intervention pour tous les autres je vous rappelle que c'est trois minutes merci merci à vous monsieur le président mesdames messieurs les conseillers cher Albert la CFDT et l'UNSA tient tout d'abord à saluer le travail d'état des lieux effectué sur l'organisation des flux de produits alimentaires en France il était important que la question de la responsabilité dans toutes ses dimensions sociales sociétales environnementales économiques de santé publique etc. et de tous ces acteurs soient traités les circuits de distribution des produits alimentaires structurent la relation entre le producteur et le transformateur leurs impacts économiques sociaux et environnementaux sont déterminants dans les territoires plusieurs rapports et avis du CESE ont porté directement ou indirectement sur les produits alimentaires sous différents aspects prix nutrition étiquetage gaspillage en revanche les circuits par lesquels ils sont distribués n'ont pas en eux-mêmes jusqu'alors fait l'objet d'un examen et de préconisations qui d'autre que le CESE pouvait s'autosaisir de ce sujet évidemment tous les acteurs aujourd'hui sont représentés producteurs pour le groupe de l'agriculture les transformateurs avec le groupe de la coopération distributeurs nouvellement représentés au sein de notre section et enfin les consommateurs avec le groupe des associations comme l'a dit Albert un rapport précède cet avis et la section avait à coeur de traiter un sujet d'actualité l'actualité était marquée par le regroupement des centrales d'achat de la grande distribution et les tensions récurrentes entre les différents maillons des filières producteurs transformateurs et distributeurs la grande distribution était dans le collimateur et cela a d'ailleurs été mis sur le devant de la scène lors du dernier salon de l'agriculture à peine avait-il ouvert ses portes que les grandes enseignes étaient prises à partie pour la CFDT et l'UNSA ce rapport et cet avis auront permis de prendre pleinement conscience que le système actuel c'est à dire le modèle dominant de la consommation de masse est en crise aucun acteur n'est gagnant dans cette course et fainé au prix le plus bas le rapport de force est déséquilibré même si au cours des auditions nous avons découvert des acteurs se déclarant toujours plus vertueux les uns que les autres comment retrouver un peu de sérénité dans les rapports entre les fournisseurs et les distributeurs c'était tout l'enjeu de cet avis car l'accès à l'alimentation comme l'a bien dit Albert à la fin de son intervention engage la responsabilité de chacun parmi les préconisations le renforcement du rôle des interprofessions pour lesquelles il est proposé d'élargir leur composition à tous les maillons et la proposition de faire des organisations de production des producteurs pardon des interlocuteurs dans ces relations commerciales vont dans le bon sens les relations entre des acteurs ont fait l'objet de plusieurs réformes successives la CFDT et l'UNSA pensent qu'évaluer la loi de modernisation de l'économie qui n'a fait qu'exacerber ces relations jusqu'alors est un élément clé pour pacifier ces tensions en parallèle les négociations commerciales doivent s'améliorer pour terminer d'autres préconisations ont le mérite de poser des jalons pour mieux informer le consommateur en s'appuyant sur ses choix et renforcer sa confiance parce qu'au final le consommateur c'est lui qui choisit il a d'ailleurs commencé à changer de comportement pour la CFDT et l'UNSA il est important d'anticiper le changement lorsque l'on sait que les nouvelles technologies et le numérique vont orienter ses choix de demain vous l'aurez compris la CFDT et l'UNSA voteront l'avis merci j'appelle madame Laurence Roger pour le groupe de la CFTC monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames messieurs chers collègues les préconisations énoncées dans la vie s'appuient sur le rapport réalisé par la section lors du mandat précédent ce rapport riche et structuré donne un panorama historique de l'évolution de la commercialisation des produits alimentaires avec la montée en puissance des hypermachés leur poids sur les producteurs transformateurs et fournisseurs leur influence sur les choix des consommateurs en développant et en imposant leur propre marque la guerre des prix la recherche du prix le plus juste mettront en danger le maillon agricole les conséquences sont là une contraction des salaires une précarité voire une réduction des emplois ce rapport fait état d'une législation complexe ayant pour objet une certaine régulation des relations commerciales une protection du consommateur une gestion d'aménagement commercial mais dont la cohérence entre les textes interpelle il décrit comment de nouvelles démarches de commercialisation sont apparues pour contrer une standardisation pour répondre à une demande d'identification des produits par les consommateurs ces nouvelles démarches notamment le retour au circuit court répondent aussi à une volonté de redonner sens au métier par une suppression des intermédiaires et un rapprochement entre le consommateur et le producteur une volonté de recherche de qualité du produit doit se conjuguer avec le respect des normes sociales pour la CFTC la situation qui découle de cette mondialisation commerciale et ses répercussions inquiétantes sur l'homme qu'il soit producteur salarié ou consommateur doit être jugulé par le législateur en revisitant les textes actuels en y mettant la cohérence en appliquant effectivement les sanctions prévues lorsqu'il y a infraction la CFTC approuve la préconisation portant sur les négociations commerciales qui se traduit entre autres par la mise à disposition des données informatives la participation effective de tous les acteurs concernés dans les lieux de négociation existants une amélioration de tout ce qui relève en particulier de l'action des organisations interprofessionnelles la bataille des prix dévoie la connaissance de la valeur du produit et la prise en compte du véritable prix de revient pour permettre aux consommateurs d'être acteurs des choix alimentaires il est important qu'une information sérieuse soit mise à leur disposition comme le souligne le rapport il est essentiel d'investir dans les programmes éducatifs pour former les jeunes générations à l'équilibre nutritionnel et aux bonnes pratiques alimentaires la connaissance de la traçabilité du produit l'éducation et une alimentation de qualité permettrait aux productions agricoles locales de retrouver des débauchés économiques non négligeables et aux consommateurs et futurs consommateurs d'avoir une attitude citoyenne raisonnée face aux produits mis à leur disposition la CFTC votera cet avis merci j'appelle madame Anne Gareta pour le groupe de la CGT monsieur le président monsieur le rapporteur chers et chers collègues le groupe CGT considère que ce projet d'avis est une contribution utile à la compréhension des dominations au sein des filières alimentaires il stigmatise à juste titre une guerre des prix qui de fait est une guerre des marges elle crée un déséquilibre de la chaîne de valeur et une destruction de ces valeurs les consommateurs diverses études le confirment n'y ont rien gagné l'approche conceptuelle du rapport confirme le besoin de redéfinir la notion de la valeur d'un produit ou d'une marchandise la valeur d'une marchandise est définie par la quantité de travail cristallisé en elle le prix est en moyenne la forme monétaire de cette valeur forcée de constater que la part des profits patronaux dénommée marge y est de plus en plus importante la répartition de ces dites marges est bien évidemment une question de rapport des forces à la différence de ceux qui prétendent que le travail est un coût seul le travail crée des richesses c'est l'enjeu des mobilisations actuelles cette guerre des prix et les relations internes à une dite chaîne des valeurs sont étroitement liées aux contradictions inhérentes au système économique actuel qui vampirise toujours plus le travail des hommes et des femmes le rapport montre parfaitement les dominations en jeu celle-ci s'accapare toujours plus de valeurs ajoutées créées au sein de nos filières nombre d'évolutions législatives entre autres la LME en ont facilité l'accaparement la déréglementation légalisée des relations commerciales y contribuent la consécration de la libre négociation a considérablement affaibli producteurs et salariés et a intégré l'agriculture et l'alimentation à la financiarisation de toute l'économie qui pourrait penser que les acteurs économiques qui accaparent l'essentiel de cette richesse créée seraient disposés à faire preuve de générosité entre celles et ceux qu'ils exploitent assujettir l'alimentation à la spéculation financière signifie la mise à mort d'un droit inaliénable celui d'accéder à une alimentation saine et équilibrée une véritable politique publique est urgente notamment en ce qui concerne l'encadrement des prix comment l'état peut-il argumenter sur les vertus de la contractualisation sans politique publique d'intervention sur les marchés par nature la contractualisation d'ordre privé n'a pas fonction de régulation émerge à travers des engagements citoyens et des luttes revendicatives multiples l'exigence de rompre avec ces logiques si les préconisations auraient gagné à être plus incisives le groupe CGT considère que les logiques dévoilées et les débats constructifs au sein de la section ont permis d'approfondir des aspects importants et de prendre en compte un certain nombre d'amendements pour ces raisons la CGT votera l'avis merci j'appelle madame carole desciano pour le groupe de la CGT EFO monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers la disponibilité la qualité et l'accès aux produits alimentaires ont des implications fortes sur la santé et l'équilibre nutritionnel des citoyens et des salariés la lutte contre la précarité alimentaire s'inscrit dans la lutte contre la précarité sociale et pour le droit à une alimentation de qualité accessible à tous ainsi pour le groupe force ouvrière l'organisation des circuits de distribution des produits alimentaires ne peut pas être dictée par les seuls impératifs économiques et de rentabilité financière comme il est d'ailleurs bien noté dans le projet d'avis les dimensions sociales et environnementales sont essentielles le secteur de l'agroalimentaire est confronté à une crise exacerbée par une concurrence effrénée dans un système ouvert et mondialisé toutefois les principaux acteurs du secteur ne subissent pas les mêmes contraintes et les régulations existantes ne permettent pas d'assurer l'équilibre entre les intérêts de chacun la guerre des prix s'installe et structure les stratégies commerciales de plusieurs acteurs elle implique des choix qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la qualité des produits et représenter un risque pour la santé des consommateurs elle peut également amener à accentuer la pression sur les salariés de ce secteur qui doivent accepter encore plus de précarité et de modération salariale cette situation ne peut pas trouver de solution durable dans la loi de modernisation de l'économie de 2008 qui s'appuie essentiellement sur la concurrence comme outil d'organisation du commerce le groupe FO est en accord avec la proposition de faire un bilan de cette loi en l'élargissant entre autres à l'impact de cette concurrence sur les salariés il serait aussi important de mettre en place des outils qui permettent de suivre l'évolution des conditions de travail dans ce secteur d'améliorer les qualifications des salariés et d'assurer la stabilité de leurs emplois d'autre part si le groupe FO adhère à la proposition d'établir plus de transparence dans les implantations commerciales celles-ci doivent être organisées et autorisées dans un souci d'assurer l'égalité d'accès à l'alimentation pour l'ensemble des citoyens sur l'ensemble des territoires de la République Cette règle doit également s'inscrire dans les objectifs de développement des circuits de proximité et des plans régionaux d'agriculture et d'alimentation durable Il serait inacceptable que des inégalités d'accès aux produits de qualité apparaissent selon les niveaux de richesse des territoires Enfin le groupe FO souscrit à la proposition de sensibiliser le consommateur aux multiples implications de son acte d'achat Toutefois ce travail ne peut aboutir que si tous les acteurs professionnels adoptent une déontologie partagée qui intègre les intérêts du consommateur On ne peut pas d'un côté déployer une stratégie commerciale en faveur d'un achat d'impulsion survaloriser les qualités des produits modifier sans cesse leurs emballages leurs poids ou leurs emplacements et de l'autre côté demander aux consommateurs de faire modifier sans cesse leurs emballages leurs poids ou leurs emplacements et de l'autre côté demander aux consommateurs de faire confiance aux fabricants et aux distributeurs et d'inscrire sa consommation dans un processus raisonnable et durable pour assurer une rentabilité à tous les professionnels du circuit de distribution Pour notre groupe il est également essentiel que le consommateur puisse disposer d'un vrai droit à une information lisible et compréhensible sur tous les produits alimentaires Pour toutes ces raisons le groupe FO votera pour ce projet d'avis Merci J'appelle Michel Prug pour le groupe de la coopération Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues Monsieur le rapporteur votre projet d'avis arrive à point nommé sur un sujet intéressant à l'ensemble de notre société Le fait que la section de l'agriculture se soit emparée de ce sujet démontre le lien facilement fait entre crise agricole et bordeaux de distribution C'est d'autant plus vrai qu'au regard des dernières négociations commerciales et des pratiques peu respectueuses des fournisseurs le Président de la République en personne a menacé d'une révision de la loi de modernisation de l'économie Mais votre travail ne s'est pas réduit à cette seule problématique bien au contraire mais à analyser les mutations en cours et l'adaptation des modes de distribution Le groupe de la coopération partage toutefois le constat d'une destruction de valeurs qui dessert toute la filière alimentaire Les relations commerciales sont en effet marquées par une guerre des prix entre distributeurs qui fait perdre tout repère de la vraie valeur aux consommateurs Nous partageons dans leur très grande majorité les préconisations formulées Il nous faut en effet redonner du sens à l'acte de production et donc à l'acte de consommation Il en va de notre capacité à renouveler la confiance des consommateurs Leurs attentes incitent au développement de circuits de distribution complémentaires dans lesquels nos coopératives innovent et ce en cohérence avec nos engagements dans les démarches de RSE Il nous faut également avancer vers une meilleure information sur l'étiquetage de l'origine des produits comme le demande le Code de France depuis plusieurs années et le demande également les consommateurs Oui, il est indispensable de renforcer la structuration des producteurs pour recréer du pouvoir de négociation et recréer de la valeur Nous réaffirmons cet objectif qui est notre raison d'être pour nos coopératives Nous avons formulé dans les débats des points de divergence sur la manière de l'atteindre La coopération agricole est opposée à la proposition de contrats en cascade Les entreprises soumises à des règles économiques doivent investir et préparer l'avenir Elles ne peuvent en effet devenir la variable d'ajustement d'un rapport de force déséquilibré entre l'amont et l'aval des filières Nous vous remercions d'avoir accepté un dissensus pour nous essentiel sur la spécificité de notre statut coopératif agricole Nos coopératives qui sont le prolongement des exploitations agricoles portent les outils industriels propriétés des agriculteurs coopérateurs Nous devons donc à la fois apporter tout le soutien nécessaire à nos adhérents pour créer plus de valeur et garder une vision de moyen terme tournée vers les marchés afin de satisfaire nos clients Nous voulons rappeler ici que les coopératives sont depuis leur origine le fruit de l'organisation territoriale et économique de producteurs L'entreprise qu'ils ont ainsi créée ensemble est à leur service et semble être un modèle de plus en plus attractif Face à leurs clients toute organisation de producteurs sur un même modèle est de nature à redonner du pouvoir de négociation aux fournisseurs De là à regrouper l'ensemble de nos organisations de producteurs par zone territoriale pour parler de volume et de prix Je pense qu'il faudra mes chers collègues demander d'abord à notre Parlement de redéfinir les missions de l'autorité de la concurrence Concernant la nécessité d'un meilleur équilibre des relations commerciales le groupe de la coopération ne croit pas à de nouveaux artifices législatifs CITEX 120 ans comme l'a dit notre rapporteur pour tenter de rééquilibrer la loi LME Comme l'avis le souligne il nous faut privilégier une réforme de fonds portant sur l'ensemble du dispositif des relations commerciales avec des approches filières spécifiques sur la base de l'étude d'impact en cours Au-delà c'est bien un changement d'état d'esprit qu'il nous faut amorcer cette ambition nécessite une plus grande responsabilisation des acteurs nous espérons que ce projet d'avis pourra y contribuer nous formulons le vœu que l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire s'emparent de la thématique des achats responsables pour structurer et rendre plus éthique leurs pratiques commerciales Monsieur le rapporteur le groupe de la coopération votera ce projet d'avis Merci J'appelle Madame Joëlle Prévost-Madère du groupe des entreprises Monsieur le Président Monsieur le rapporteur Mesdames, Messieurs les conseillers Le sujet complexe pour la société française comme pour le groupe des entreprises Comment réconcilier l'agriculture faite de petits et de grands qui produit les aliments de l'homme comme ceux du bétail les industries agroalimentaires qui regroupent le CAC 40 étant de TPE-PME et enfin la distribution dont le poids économique est majoritaire avec le commerce de proximité auquel nos concitoyens sont tant attachés à travers le petit commerce qui fait la richesse de nos cœurs de ville et de debourg Les consommateurs à travers la baisse régulière des prix sont aujourd'hui les principaux bénéficiaires de la situation En termes d'arbitrage la LME n'a pas permis de résoudre les conflits et les crises et beaucoup d'entreprises productrices sont aujourd'hui prises en étau Il faut aussi rappeler que le grand commerce à dominante alimentaire emploie environ 700 000 personnes dans notre pays et est l'un des principaux recruteurs de jeunes non ou peu qualifiés Il s'agit donc d'un secteur stratégique mais à quoi ressemblera ce secteur d'activité d'ici dix ans Sur les recommandations de la vie nous validons pleinement leur ambition sur le meilleur partage de la valeur ainsi que celle sur l'information du consommateur tout en mettant en garde sur le risque de renchérissement du coût de nos produits français en cas de mise en place de mesures de traçabilité trop exhaustives et complexes Nous ne sommes pas seuls et dans un climat de concurrence exacerbée imposer à nos entreprises françaises des contraintes supplémentaires les défavoriserait Au regard de la complexité du sujet le rapporteur a fait un travail remarquable pour éviter les pièges de la facilité Il a su tenir compte des points de vue divers voire contradictoires et la qualité de son écoute doit être soulignée Le groupe des entreprises a cependant des réserves fortes sur certaines préconisations Si nous sommes favorables à certaines propositions faites en particulier l'évaluation de la LME le renforcement du rôle des interprofessions et de celui des organisations de producteurs dans les négociations ou encore la contractualisation des relations des organisations de producteurs avec les acheteurs dans un document unique nous avons des désaccords sur deux points Renforcer l'arsenal juridique est-il utile ? Mieux vaut de réveiller à ce que la loi soit effectivement appliquée en totalité et que les délais de décision de justice soient raccourcis Le rétablissement du recours auprès de la CNAC va à l'encontre de la simplification administrative que les entreprises réclament à corps et à cri Cela aura comme conséquence un allongement des délais d'instruction alors que les données environnementales sont déjà largement prises en compte par les CDAC et la CNAC Il est important de répéter sans relâche que notre économie a besoin de plus de souplesse Malgré ses fortes réserves le groupe des entreprises ne souhaitant pas rejeter en bloc le texte le votera Merci Madame Pascale Vion pour le groupe de la mutualité Il y a eu l'environnement avant Excusez-moi Madame Elodie Martini-Cousti s'il vous plaît pour le groupe de l'environnement et nature Monsieur le Président Mesdames, Messieurs chers collègues Monsieur le rapporteur Démarré sous l'ancienne mandature ce projet d'avis revêt une importance toute particulière dans une période où le modèle agricole français subit crise sur crise et où les producteurs expriment leur désarroi face à un modèle d'industrie agroalimentaire mondialisé et à un système de distribution très concentré et puissant Le projet d'avis retranscrit bien les conséquences de la guerre des prix et montre que la loi du plus fort est plus que jamais d'actualité La désorganisation des TPE et PME et la fragilité des interprofessions ne leur permettent pas de faire face aux grandes enseignes Le texte propose des solutions concrètes afin de rééquilibrer le rôle des acteurs et de redonner du sens et de la valeur à l'alimentation Il rappelle l'impératif de redonner toute sa place à la nature à la diversité de ses terroirs et de sa biodiversité L'un des enjeux majeurs attrait à la façon dont ses richesses sont à la fois cultivées par les producteurs considérées par les distributeurs et appréciées par les consommateurs pour refonder le socle paysan de notre cohésion sociale dans tous nos territoires dont les Outre-mer Le groupe Environnement et Nature soutient particulièrement les orientations qui font converger responsabilisation et régulation en refondant l'urbanisme commercial pour lutter contre l'extension continue des moyennes et grandes surfaces en périphérie urbaine qui sont souvent les terres agricoles les plus fertiles en développant une économie de la prévention et de la gestion du gaspillage à tous les échelons des filières agroalimentaires sachant qu'un tiers des denrées alimentaires produites dans le monde est jetée chaque année A cet égard le volet lutte contre le gaspillage des prades les plans régionaux d'agriculture et d'alimentation durable proposés dans la vie en appliquant tous les maillons nous paraît essentiel en soutenant les circuits de proximité les produits labellisés les produits bio qui sont plébiscités par les consommateurs à la fois pour restaurer leur lien avec les producteurs restaurer la confiance dans une alimentation saine et de saison et assurer la traçabilité et la transparence des produits transformés sur ce point notre groupe ne peut pas croire que les responsables politiques en resteront au rejet par le Sénat de l'objectif de 20% de produits bio dans la restauration collective à l'horizon 2020 enfin en renforçant le rôle primordial de l'information du consommateur grâce en particulier à l'affichage environnemental qui devrait à notre sens être plus soutenu par les pouvoirs publics pour pouvoir être rapidement généralisé tant les attentes du consommateur sont fortes en la matière en conclusion les préconisations proposées remettent bien en perspective les responsabilités de chacun des acteurs face à l'absurde de la situation le groupe environnement et nature votera ce projet d'avis en remerciant le rapporteur cher Albert pour ce travail de qualité et son écoute merci merci madame Joël Prévost madère madame Pascal Vion décidément je suis ailleurs habitualité excusez-moi mesdames messieurs au-delà de la nécessité de mieux articuler et équilibrer les relations entre les différents acteurs du producteur au consommateur le projet d'avis s'attache à rechercher les conditions d'amélioration de l'information sur la qualité des produits alimentaires auprès des consommateurs et de développement des circuits de proximité ces deux points participent pour le groupe de la mutualité à une réflexion plus globale de changement des comportements et de modes de consommation plus durables en effet en cette période de crise les dépenses alimentaires des ménages deviennent la variable d'ajustement et dans le même temps les consommateurs accordent une importance croissante aux éléments qui apportent du sens à leur consommation les critères relatifs au développement durable progressent très fortement ainsi que la fabrication des produits locaux ces évolutions impliquent donc de nouveaux comportements d'achat que le projet d'avis décrit et qu'il cherche à accompagner l'alimentation est l'un des déterminants principaux de la santé la crise de confiance qui s'est installée chez les consommateurs à la suite de certains scandales représente finalement une fenêtre d'opportunité pour changer nos habitudes alimentaires et nos modes de consommation les mutuelles de la mutualité française développent depuis longtemps des programmes de prévention et d'éducation pour la santé autour de plusieurs objectifs sensibiliser sur une alimentation saine et équilibrée promouvoir l'accessibilité financière et la proximité géographique et enfin renforcer la qualité de l'offre alimentaire cette sensibilisation doit également s'accompagner d'une éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire auprès de tous les acteurs les acteurs de l'ESS ont un rôle à jouer non seulement à travers des actions d'éducation mais aussi via des associations d'aide alimentaire et également en tant que producteurs et distributeurs cette sensibilisation pour être efficace doit s'accompagner d'un étiquetage complet compréhensible et lisible qui permettrait aux consommateurs d'accéder aux informations nécessaires quant à la traçabilité des produits alimentaires et utiles à leur décision d'achat le groupe de la mutualité insiste également sur la nécessaire amélioration de la qualité de l'offre alimentaire collective notamment auprès des établissements de soins auprès des publics fragilisés aussi il soutient les préconisations du CESE qui visent à la fois à assurer une meilleure qualité des repas servis et constituer un vecteur de développement de circuits de proximité en effet acteur de proximité la mutualité ne peut qu'encourager les initiatives qui reposent sur des solidarités de territoire et fournissent aux populations un meilleur contrôle sur la santé le groupe de la mutualité votera le projet d'accueillir monsieur Bertrand colli organisation étudiante et mouvement de jeunesse monsieur le président mesdames et messieurs les conseillers et conseillers au nom du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse nous tenons à remercier Albert Zenthaler pour ce travail et son engagement depuis maintenant un an nous avons nous remercions également le président de la section ainsi que l'administration et l'ensemble des conseillers et conseillers qui ont pris part à ce travail nous avons en effet apprécié le respect l'écoute l'ambiance agréable et constructive qui a accompagné le processus de construction de cet avis un travail difficile à la fois parce que transpandature mais plus encore dans le contexte qui l'accompagne les crises agricoles ne sont malheureusement pas derrière nous nous le savons que trop de nombreuses filières sont structurellement arrivées au bout de leur logique avec les conséquences parfois dramatiques que nous connaissons la recherche du volume plutôt que de la valeur ajoutée nous semble dépasser la libéralisation des échanges tels que construits jusqu'à aujourd'hui et l'alignement sur les cours mondiaux est incompatible avec une agriculture relocalisée protectrice de notre environnement comme dans notre modèle social l'une des conséquences et l'impossibilité pour de nombreux jeunes de ne pouvoir devenir agriculteurs malgré des projets d'installation créateurs de richesses d'emplois et structurants pour les paysages comme la vitalité des territoires ruraux à la place de cela on assiste et ça a été dit à un vaste plan social dans l'agriculture et une concentration des exploitations ce qui gonfle sans aucun doute le chômage et participe à la paupérisation d'une large part du milieu rural dans ce sens l'avis qui s'annonce sur l'agroécologie devra poser une perspective pour notre modèle agricole et alimentaire cet avis s'il ne résoudra malheureusement pas tous les maux de l'agriculture participe à l'évolution du modèle agricole l'avis sur les circuits de distribution des produits alimentaires propose une meilleure transparence dans la fixation des prix l'évaluation de la loi de modernisation de l'économie le développement des organisations de producteurs et une meilleure information du consommateur pour l'inciter à davantage de responsabilités dans ces achats cet avis insiste également sur le développement des circuits de proximité ce développement passe par la pérennisation et le développement des outils de transformation gérés par les acteurs la mise en place de plans régionaux d'agriculture et d'alimentation durable et son développement dans la restauration collective cet avis préconise également de valoriser d'harmoniser et rendre public les cahiers des charges des signes officiels de qualité et d'origine c'est aujourd'hui à travers sa qualité et le raccourcissement de ces circuits de distribution qu'une part croissante de l'agriculture française tire son épingle du jeu conscient qu'il reste du chemin à faire pour que demain chaque consommateur y ait accès nous pensons que les préconisations de cet avis font un pas dans ce sens c'est pour ça le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de cet avis merci monsieur Yannick Cambret du groupe de l'Outre-mer monsieur le président monsieur le rapporteur chers collègues nous membres du groupe de l'Outre-mer nous avons la singularité au sein de cette assemblée d'être les seuls conseillers à être attachés ou identifiés à un territoire de fait lors de nos interventions notre regard est souvent tourné vers ces territoires dont nous sommes les représentants oui je sais nous savons ça peut parfois agacer mais souligner nos spécificités lors des travaux du CESE permet de rappeler autant que nécessaire que ce qui va de soi pour l'hexagone est souvent difficilement transposable en l'état dans les Outre-mer aussi au nom du groupe de l'Outre-mer je tiens à remercier le rapporteur et la section pour leur écoute quant aux enjeux ultramarins les contraintes structurelles de nos territoires selon le cas l'éloignement le climat le manque de foncier les trois thèses des marchés la très forte concurrence des pays tiers voisins font que certaines solutions proposées depuis Paris se heurquent souvent aux réalités de nos territoires et apparaissent parfois déconnectées des contraintes de nos acteurs locaux ainsi que le rappel le projet d'avis la mise en place des plans régionaux d'agriculture durable pourrait permettre une adaptation souhaitable à nos enjeux spécifiques en outre ces plans devraient faciliter les échanges avec les pays tiers voisins par ailleurs certaines préconisations que nous avons pu proposer comme l'acheminement de produits frais en profitant des vols militaires qui sont amenés à faire escale dans les collectivités les plus petites et les plus isolées comme celles de Saint-Pierre-et-Miquelan de Wallis-et-Futinor ou des archipels polynésiens peuvent paraître baroques pour un regard métropolitain mais pour les consommateurs de ces territoires il s'agit de solutions concrètes qui tendent à répondre à certaines contraintes structurelles très marquées et spécifiques l'isolement important l'absence de dessert régulière en fret l'impossibilité de produire localement par manque de terres agricoles disponibles l'environnement régional qui ne permet pas de garantir un approvisionnement en produits frais aux normes sanitaires européennes je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour rappeler l'importance de la desserte aérienne pour nos territoires à Saint-Pierre-et-Miquelan je souhaite que le gouvernement engage une étude sur la faisabilité d'une ligne aérienne directe entre notre archipel et l'hexagone plus généralement en matière de distribution alimentaire les outre-mer se caractérisent encore par un manque de concurrence à différents niveaux dans certaines collectivités ultramarines les contrats d'exclusivité de long terme conclues entre les grandes marques nationales avec un importateur grossiste local unique aboutissent à des rentes à des abus sur les marges et à une impossibilité pour les distributeurs de choisir leurs fournisseurs cela impacte négativement les prix et la qualité des produits le projet d'avis met en évidence avec pertinence ces problématiques et souligne à raison la nécessité de pérenniser les outils spécifiques créés par la loi en 2012 tels que les boucliers qualité-prix et d'administrer aux observatoires des prix des marges et des revenus les moyens financiers adaptés à leur mission enfin et vous l'avez souligné dans votre présentation monsieur le rapporteur alors que nos territoires sont marqués par des problématiques de santé particulière diabète et obésité nous tenons à rappeler au gouvernement la nécessité que soit enfin pris l'arrêté interministériel visant à interdire des niveaux de sucre supérieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone pour certains produits fabriqués localement soda, produits laitiers biscuits tout particulièrement les préconisations de ce projet d'avis sont de grande qualité ainsi le groupe de l'outre-mer le votera Merci monsieur Jacques Pasquier pour les personnalités qualifiées Chers collègues je voterai pour cet avis déjà je vous fais rire certes la confédération paysanne y voit sans doute des manques cet avis a toutefois le mérite de pointer les problèmes et de tracer quelques orientations pour y remédier guerre des prix est citée 15 fois et vous l'avez entendu tout à l'heure chacun des intervenants a pratiquement repris cette expression le mot guerre n'est pas ici qu'une image c'est une bien triste réalité avec des victimes des disparus paysans et artisans qui souvent cessent prématurément leur activité mais qui surtout ne sont pas remplacés après leur retraite ainsi ce sont 2 à 300 paysans de moins par département chaque année à sacré plan social tous les ans dans chaque département des prisonniers et des prisonnières aussi comme à la Coperle une coopérative porcine bretonne où les salariés travaillent 90 heures de plus par an pour récupérer les temps de pause comme si manipuler et découper des carcasses de porc 8 heures par jour ne nécessiteraient pas 2 quarts d'heure de pause par jour en 2015 en 2015 la même Coperle a dénoncé le prix du porc à la production à 1,40€ le kilo objectif fixé par le gouvernement à la mi-juin avec les acteurs l'ensemble des acteurs de la filière ce refus était justifié pour tenter de résoudre ce prix d'objectif avait été fixé pour tenter de résoudre la crise traversée par les éleveurs de porcs français dont vous avez beaucoup entendu parler ces deux exemples montrent que contrairement à ce que disait mon collègue de la coopération tout à l'heure il y a sans doute des marges de manœuvre pour améliorer l'application de la RSE dans les coopératives agricoles mais également dans d'autres entreprises cette situation de guerre des prix n'est pas une fatalité des orientations politiques économiques et financières en sont cause au niveau européen et au niveau mondial l'Uruguay en 1986 l'OMC le traité de Lisbonne et les traités de libre-échange actuellement déclinent le mythe de la concurrence libre et non faussée supposent garantir un partage harmonieux des biens et des ressources et la satisfaction des besoins des populations concurrence libre et non faussée qui met en négociation de puissantes transnationales et des producteurs de melons ou de café supposés négociés d'égal à égal concurrence pourtant très faussée par tout un tas d'artifices travail précaire intérim travail saisonnier travailleurs détachés exploitation des migrants comme dans la production de fruits et légumes au sud de l'Espagne ou dans les abattoirs allemands pesticides en grès concentration animale censée augmenter la productivité publicité promotion pour la distribution ces artifices qui deviennent dans cette guerre des armes par destination derrière ces pratiques se pose la question de la captation de la valeur ajoutée tout au long de la filière la grande distribution est coupable de la pression qu'elle met dans les négociations les industries agroalimentaires ne sont pas exemples de responsabilité préférant payer moins cher la matière première pour assurer des coûts souvent absurdes de transport de packaging de publicité aux besoins en ayant recours au sucre huile de palme sel et additifs pour redonner du goût et à des denrées trop souvent déstructurées par un processus industriel les coûts sociaux environnementaux parfois sanitaires sont assumés par la collectivité mutualiser les coûts privatiser les profits voilà le secret de la réussite de certains joyaux de l'économie nationale qui s'exportent à ce prix juste un détail ce n'est pas de la vente des téléphones portables dont nous parlons ici mais de l'alimentation des populations d'ici et d'ailleurs Madame Véronique Lefloc personnalité qualifiée Monsieur le Président Mesdames Messieurs l'agricultrice et consommatrice que je suis tiens tout d'abord à féliciter et à remercier Monsieur le rapporteur Albert pour avoir su construire cet avis dans un esprit d'écoute et d'ouverture j'insisterai sur la nécessité d'un bilan de la loi de modernisation de l'économie promulguée en 2008 avec la phase haussière concomitante à celle des matières premières elle visait entre autres la baisse des prix par l'accroissement de la concurrence or la baisse des prix agricoles en 2015 paraît une nouvelle fois n'avoir été transmise que partiellement par l'aval industriel et ou commercial aux consommateurs pour illustrer mes propos l'euro alimentaire décrit dans l'observatoire de la formation des prix et des marges est particulièrement intéressant même s'il ne concerne que le commerce de détail et que les dernières données datent de 2012 il en ressort que pour 100 euros de dépenses alimentaires il y a 61,20 euros de valeur ajoutée créée seulement 8,20 euros vont à l'agriculteur quand 53 euros vont à la transformation la distribution et au service sur ces 100 euros payés par le consommateur 9,20 euros vont à l'état soit plus qu'à l'agriculteur enfin près de 30 euros rémunèrent les importations la faible part de valeur revenant à l'agriculture résulte de toutes les transformations et services incorporés à l'offre alimentaire du prix relatif des produits agricoles réduits par les réformes successives de la PAC la consommation finale alimentaire c'est aussi près de 2 millions d'emplois et plus de 60 milliards d'euros de salaire brut permis en 2012 l'agriculture la peste et l'aquaculture occupent 20% de ces emplois pour 6% des salaires soit 9 400 euros de salaire brut moyen par emploi à rémunération brute égale à celle des IA du commerce ou des services c'est uniquement un agriculteur sur 4 qui peut être rémunéré et ce malgré les aides de la PAC alors quelle est la longévité d'un tel système tant d'un point de vue économique que social qu'environnemental si le maillon production agricole dont dépend le premier secteur de l'économie nationale continue à devoir vendre à perte avant de succomber avec lui disparaîtront une partie des emplois liés au service tandis que l'industrie agroalimentaire et le commerce seront encore plus dépendants des importations aussi destructrices d'emplois d'où l'importance des recommandations celles relevant des interprofessions celles sur le renforcement des organisations de producteurs pour mieux réguler l'offre et participer aux négociations commerciales la traçabilité et l'origine des produits et le développement des circuits de proximité par la territorialisation face à la guerre des prix menée entre grandes surfaces et alimentée par la dérégulation agricole le numérique les drives ou les circuits courts ne résoudront pas la crise agricole qui touche toute l'Europe et qui ne pourra être résolue que par une profonde et urgente réforme de la politique agricole commune vu la qualité de cet avis au nom des agriculteurs de la coordination rurale que je représente je le voterai merci merci monsieur Pierre Laffont pour le groupe des professions libérales monsieur le président chers et chers collègues les circuits de distribution des produits alimentaires évoluent sous forte tension la charge symbolique de l'alimentation est trop importante pour que l'approche de ces questions soit strictement économique et il faut se féliciter que l'avis du CESE se fixe comme objectif de redonner sens valeur et confiance à l'alimentation telle est bien l'attente du consommateur de plus en plus celui-ci remet en cause le modèle de consommation de masse or que constate-t-on aujourd'hui la distribution des produits alimentaires est majoritairement assurée par un très faible nombre d'enseignes en situation d'oligopole ces enseignes elles-mêmes négocient avec deux sortes de fournisseurs les uns leur imposent les conditions de la négociation il s'agit de quelques puissantes marques mondiales les autres au contraire sont en situation de subir la négociation ce sont très majoritairement des TPE et des PME la contrainte que les grandes enseignes subissent de la part des marques mondiales sur leur marge commerciale et reportées sur les fournisseurs moins puissants la tension est d'autant plus forte que ces enseignes se livrent tant elles une intense et déflagratrice guerre des prix tout au long de la chaîne les entreprises et leurs salariés sont sous tension en amont l'effet est transféré sur les producteurs agricoles c'est à dire très concrètement sur la vie des familles qui structurent nos territoires ruraux cette tension produit massification déflation et perte de confiance du consommateur c'est pourquoi les alertes de la vie du CESE sont vives il nous semble qu'elles sont salutaires les préconisations sont nombreuses le groupe des professions libérales souhaite mettre l'accent sur quatre d'entre elles sans épuiser la richesse d'un avis que le rapporteur a su conduire à un haut niveau d'efficience le droit des négociations commerciales a connu de multiples évolutions qu'il s'agit de stabiliser il importe davantage d'appliquer le droit existant que de créer de nouvelles couches de normes mais il faut accroître l'information des acteurs et de ce point de vue là l'opacité contre les games soigneusement maintenue par certains d'eux sur leurs comptes sociaux ne peut être admise la négociation collective doit permettre aux agriculteurs de renforcer leur position dans la filière l'avis du CESE y contribue notamment en proposant d'instaurer les organisations de producteurs comme acteurs de la négociation d'élargir la composition des interprofessions en améliorant leur gouvernance le développement des circuits de proximité est indépendamment du poids économique en cause au coeur de la reconstruction du lien de confiance avec le consommateur le quotidien de ce consommateur est souvent la restauration collective elle a vocation à devenir le levier de cette proximité enfin la maîtrise de l'information deviendra un enjeu décisif de pouvoir entre les acteurs de la filière le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d'exploiter les données qu'il confie par ses actes d'achat aux distributeurs la création d'un big data européen des circuits de distribution nous semble être l'une des préconisations majeures de l'avis l'avis qui nous est soumis s'appuie sur un rapport particulièrement documenté grâce à la science du rapporteur à l'efficience de l'administration et sur la grande qualité des débats ouverts en section sous la présidence l'intense travail du rapporteur auquel il faut rendre hommage est la signature de la qualité de cet avis le groupe des professions libérales votera l'avis merci monsieur Dominique Marmier du groupe de l'UNAF monsieur le président monsieur le rapporteur cher Albert cher collègue mesdames messieurs le message adressé aux industriels et aux distributeurs a été clair il n'y a aucune raison que les négociations commerciales en cours signifient a priori une baisse des prix par rapport à 2015 les industriels doivent jouer la carte de la transparence avec les producteurs tels ont été les propos du premier ministre sur l'état des négociations dans la grande distribution le 17 février dernier devant les députés sommes-nous arrivés à un système de distribution des produits alimentaires à bout de souffle où les consommateurs ne trouvent plus la qualité des produits et où les producteurs n'ont plus les moyens de vivre de leur production le projet d'avis formule un certain nombre de préconisations pour redonner du sens à la distribution alimentaire en France cela passe par des changements importants des comportements des acteurs tels que les industriels les distributeurs les producteurs mais également les consommateurs que sont les familles le groupe de l'UNAF soutient dans leur ensemble les préconisations du projet d'avis et tient à mettre l'accent sur certaines d'entre elles la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire est un point central dans la vie des familles chaque maillon de la chaîne alimentaire est en responsabilité pour réduire le gaspillage cette lutte ne repose pas que sur les seuls consommateurs le groupe de l'UNAF soutient donc la préconisation visant au développement d'une économie de la prévention et de la gestion du gaspillage le projet d'avis insiste à bon escient sur l'information sur l'information du consommateur sa nécessaire sensibilisation aux impacts de sa pratique d'achat et de consommation l'alimentation a une valeur et la politique du prix toujours le plus bas n'est pas à même de reconnaître les différentes composantes de cette valeur valeur nutritionnelle valeur du travail valeur environnementale environnementale et valeur patrimoniale et culturelle pour sa production il est essentiel que le consommateur puisse disposer d'informations suffisantes sur les composantes du produit le groupe de l'UNAF s'interroge sur la préconisation qui vise à inscrire sur les étiquettes un signe distinctif commun pour les produits relevant d'un signe officiel de qualité et d'origine cela ne va-t-il pas au final brouiller un peu plus l'information donnée aux consommateurs enfin le groupe de l'UNAF est sensible à la question de l'accès aux données concernant les consommateurs et leurs habitudes il est nécessaire d'encadrer la circulation de ces informations pour garantir le respect de la vie des consommateurs et la transparence des informations glanées à leur insu le groupe de l'UNAF vous remercie monsieur le rapporteur cher Albert pour la qualité de ce travail le travail important elle votera la vie merci madame Anne Clervial pour le groupe de l'agriculture monsieur le président monsieur le rapporteur mesdames et messieurs mes chers collègues le groupe de l'agriculture a beaucoup apprécié le travail mené sur ce sujet délicat en son nom je vous remercie et vous félicite monsieur le rapporteur cher Albert pour la qualité de ce rapport et de cet avis les membres de la section ont ainsi pu mesurer la difficulté et la complexité de la distribution des produits alimentaires et des relations entre les acteurs de la filière nous avons surtout apprécié la tonalité que vous avez adoptée le point de vue est ferme à la faveur d'un juste équilibre entre les parties prenantes et surtout d'une meilleure répartition de la valeur ajoutée le sujet est essentiel pour la profession agricole et il fait partie de nos priorités en effet nous savons que la force de notre agriculture et de nos exploitations agricoles passe notamment par la qualité de nos relations avec nos partenaires car sur eux repose la valorisation et la distribution de nos productions chacun doit avoir sa juste place dans la chaîne alimentaire nous défendons depuis longtemps la contractualisation et nous attendons que se multiplient les partenariats entre les producteurs les transformateurs et les distributeurs ceci dit ces engagements ne seront réels et durables que s'ils sont gagnants-gagnants pour chacun et s'appuient sur une relation de confiance notamment en faisant respecter la place des agriculteurs dans les négociations commerciales alors que le président de la république a annoncé une réforme de la LME à l'instar de la vie la profession propose de renverser la mécanique de construction du prix par des négociations commerciales se déroulant en deux temps d'abord entre agriculteurs et industriels avec une prise en compte de tout ce qu'intègrent nos coûts de production dans la détermination du prix puis une répercussion de cette négociation dans les contrats entre transformateurs et enseignes de la distribution c'est une condition essentielle pour que les agriculteurs ne soient plus la seule variable d'ajustement d'autres points nous tiennent également particulièrement à coeur et nous avons eu l'occasion de les partager en section par manque de temps je ne pourrais pas les détailler tous j'évoquerai cependant l'observatoire des prix et des marges qui est un outil dont la pertinence est unanimement reconnue nous devons nous saisir de ces résultats pour dépasser les constats la promotion des productions françaises dans nos cantines et restaurants qui est un levier majeur pour nos prix et la vitalité de nos territoires ou encore l'obligation de l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés je ne peux terminer cette intervention sans dire en mots de la responsabilité des producteurs eux-mêmes là aussi vous l'avez souligné les agriculteurs doivent continuer à s'organiser et à confirmer ainsi leur pouvoir économique pour mieux équilibrer les rapports de force et obtenir un juste retour aux producteurs vous l'avez compris le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte Merci Monsieur Christian Lelane qui intervient de l'hémicycle pour le groupe de l'artisanat Monsieur le Président Monsieur le rapporteur chers collègues l'hégémonie de la grande distribution s'est construite autour de la promotion d'un modèle de consommation axé sur la quantité et les prix bas longtemps plébiscité ce modèle est aujourd'hui remis en cause par une partie de la population désireuse de consommer autrement de leur côté élus locaux et pouvoirs publics s'interrogent sur les conséquences d'un système largement dominé par la grande distribution d'une part la guerre des prix a des conséquences désastreuses sur les autres acteurs de la filière alimentaire d'autre part la croissance des grandes enseignes en périphérie urbaine a conduit à vider les centres-bourgs de leur commerce alimentaire de détail si les grands groupes français de la distribution de l'industrie agroalimentaire doivent faire face à une rude concurrence la course à la compétitivité atteint désormais ses limites nous approuvons donc les propositions de la vie visant à rétablir l'équilibre des négociations commerciales cette évolution doit s'appuyer sur un dialogue renforcé dans le cadre des interprofessions mais veillons également à ne pas répondre aux difficultés subies aujourd'hui par les uns avec des exigences qui conduiraient à reporter demain ces difficultés sur les autres pour le groupe de l'artisanat le rééquilibrage des rapports de force au sein de la filière alimentaire doit aussi nécessairement être recherché dans une plus grande diversité des circuits de distribution or les règles d'urbanisme commercial fortement assouplies depuis 2008 ont favorisé la multiplication anarchique des grandes et moyennes surfaces il revient donc urgent de mesurer tous les impacts économiques sociaux et environnementaux de la réglementation actuelle puis d'en tirer toutes les conséquences en procédant aux adaptations nécessaires alors que les consommateurs accordent de plus en plus leur confiance aux circuits courts et de proximité ceux-ci doivent pouvoir se maintenir et se développer dans nos territoires toutefois ces acteurs locaux dont les modalités d'exercice sont de plus en plus variées doivent aussi pouvoir coexister de manière complémentaire or cela suppose qu'ils évoluent dans des conditions de concurrence équitable et donc qu'ils soient tous soumis à des contraintes réglementaires équivalentes le groupe de l'artisanat tient à assister sur ce point s'appuyer sur les consommateurs pour équilibrer les rapports entre les acteurs et consolider la filière alimentaire française constitue une autre orientation de la vie le groupe de l'artisanat souscrit pleinement à un tel objectif d'autant que cela répond aux besoins d'une majorité de consommateurs de reprendre en main ces pratiques de consommation veillons cependant à ne pas répondre à un besoin légitime d'information sur la qualité des origines et les modes de fabrication par une profusion d'affichage qui verrait au final entretenir la confusion et la méfiance et qui constituerait avant tout une nouvelle forme de marketing au service de certains distributeurs au-delà de ces précisions le groupe de l'artisanat tient à souligner la richesse et l'intérêt du présent avis et du rapport qui l'accompagnent en tout cas je tiens également à féliciter Albert pour le travail vraiment excellent qu'il a accompli et donc le groupe de l'artisanat votera cet avis Merci Madame Marie-Claire Martel du groupe des associations Monsieur le Président Monsieur le rapporteur Mesdames et Messieurs Chers collègues Le constat établi dans ce projet d'avis est clair Le modèle dominant de la consommation de masse est en crise Au fil des décennies la mondialisation les mutations organisationnelles propres aux acteurs du secteur agroalimentaire ont accentué le déséquilibre des rapports de force déjà à l'oeuvre depuis les années 70 Un phénomène de concentration s'est constitué autour de la grande distribution et dans une moindre mesure de l'industrie de la transformation là où dans le même temps les producteurs ont peu à peu endossé le rôle de variable d'ajustement Malgré le déploiement d'importants efforts législatifs et réglementaires la guerre des prix s'est intensifiée avec pour conséquence de fragiliser durablement l'ensemble des acteurs en présence et de briser l'équilibre de la chaîne de valeur dont les consommateurs ne sont pas les bénéficiaires 3 euros par mois au prix d'une dégradation de la qualité ce n'est pas un bénéfice en outre cette guerre des prix doit être combattue afin de restaurer la confiance dans la valeur la vraie valeur des produits agricoles et de redonner au monde agricole toute sa dignité c'est bien à l'ensemble de ces défis que le projet d'avis a cherché à répondre à travers ces sujets économiques de grande importance c'est aussi le sens de notre alimentation de notre mode de vie et du modèle agricole souhaité qui se pose en effet la production agroalimentaire à bas prix impose une standardisation de l'offre alimentaire standardisation qui était déjà relevée en 2014 dans un avis de notre assemblée face à ces nombreux enjeux notre groupe souhaite retenir deux axes de préconisation et attirer l'attention sur un troisième le premier concerne le développement des circuits courts et de proximité dans lesquels de très nombreuses associations de l'économie solidaire et sociale interviennent les AMAP les associations d'insertion etc ces produits courts et de proximité présentent bien des vertus une meilleure qualité des produits une marge plus forte pour le producteur un gain de pouvoir d'achat pour le consommateur mais elles contribuent ces circuits contribuent aussi à retisser une relation directe entre tous ces acteurs et rapprocher le producteur du consommateur le maintien et l'implantation des commerces de proximité qu'ils soient traditionnels comme les artisans les tournées les marchés ou d'un genre nouveau comme les AMAP ou la distribution des paniers participent de la vitalité de ces territoires ils offrent une alternative à la désaffection des centres-villes au bénéfice des périphéries et à la dépendance au modèle tout voiture pour les consommateurs surtout ils favorisent l'autonomie des personnes âgées ainsi que leur maintien à domicile la deuxième question majeure est celle de l'information du consommateur les derniers scandales alimentaires sur les viandes de bœuf et de cheval nous ont rappelé le besoin de renforcer les systèmes de contrôle pour garantir une information fiable sur la provenance des ingrédients notre groupe est ainsi très favorable à l'ensemble des préconisations formulées en ce sens notamment concernant la sensibilisation des consommateurs en matière d'achat responsable ou encore la création d'un signe distinctif commun permettant d'identifier les labels de qualité officiels de même nous adhérons aux recommandations consistant à encadrer strictement les comparateurs de prix et la publicité lesquels brouillent les repères des consommateurs sur la vraie valeur des produits agricoles et alimentaires enfin nous attirons l'attention sur la nécessaire poursuite des efforts de lutte contre le gaspillage alimentaire quel que soit le circuit de distribution et les avancées en matière de dons aux associations de solidarité nous notons enfin l'attention sur la cohérence entre cet avis et l'avis voté en mars par notre assemblée sur le traité transatlantique en effet en l'état des négociations ce traité ne privilégiera en aucun cas ni les circuits courts et de proximité ni la qualité des produits notre assemblée redit donc bien ici dans quelle France elle souhaite vivre le groupe des associations salue le travail du rapporteur et de la section il votera le projet d'avis merci l'ensemble des groupes étant passé s'il n'y a pas de il n'y a pas d'amendement tout d'abord s'il n'y a pas de demande de parole nous allons donc procéder au vote donc le scrutin est ouvert voilà c'est parti est-ce que tout le monde a voté tout le monde a voté donc je déclare le scrutin clos donc zéro compte 4 abstentions 191 pour l'avis est donc adopté avec une très large majorité je vais repasser pour quelques instants la parole au rapporteur monsieur Albert Rizenthaler c'est bon je remercie la totalité des groupes à la fois pour la qualité des interventions et pour le résultat de ce vote qui va bien au-delà évidemment de ma personne mais du gros travail qui a été mené par la section et qui donne une légitimité à cet avis qui j'espère sera suivi des faits pour apporter ses fruits et je souligne quand même les efforts qui ont pu être faits par certains groupes pour considérer que les enjeux même s'il y avait des divergences et il y en a et c'est normal pouvaient être dépassés dans la vision que nous portons tous ensemble pour cette institution merci en tout cas et je voulais j'allais oublier le plus important c'est que à la buvette pour ceux qui le souhaitent il y a un pot qui est offert bravo un moment un moment de convivialité donc à partager je félicite bien sûr et la section le président de la section le rapporteur et tous les membres de la section pour l'excellent travail qui a été fait ainsi que les administrateurs je vous donne rendez-vous le 24 mai pour à 14h30 il s'agira le développement de la culture du dialogue social en France rendez-vous donc le 24 mai bonne soirée à 14h30 Merci. Merci.